C'est parfait, en fait, c'est simple. La bourse, c'est toujours quelque chose qui m'a laissé très sceptique. Je trouve que c'est dangereux, que c'est la spéculation, que c'est déconnecté de l'économie réelle, et ça ne m'a jamais intéressé. Mon premier investissement sur l'ITA, c'était en 2016, le Social Bar. J'étais étudiante, je n'avais pas beaucoup d'argent à mettre, mais il suffisait de 125 euros, du coup, c'était parfait. Pour moi, l'ITA, c'est un service simple, efficace. En quelques clics, on devient investisseur, donc c'est vraiment très fluide. L'ITA me présente des dossiers qu'ils ont préalablement sélectionnés, non seulement sur la dimension financière et entrepreneuriale, mais aussi et surtout sur la partie impact, qu'ils sont capables d'évaluer et de suivre par la suite. Ce qui m'a motivée à investir chez l'ITA, c'est non pas le fait d'investir, c'est surtout le fait de porter des projets qui ont du sens. C'est la démocratisation, la mise à disposition de tout le monde. Je préfère investir directement dans l'économie réelle et avoir un lien direct avec les entrepreneurs, parce que ça donne beaucoup plus de sens à mon investissement. Il y a le site qui vous permet d'avoir des précisions sur les entreprises. J'ai particulièrement apprécié chez l'ITA et que je trouve assez original, c'est la rigueur et la méthodologie qu'ils ont sur la mesure de l'impact tout au long du projet. Au total, chez l'ITA, j'ai investi dans 15 projets. Il y a le Dreamat, une plateforme en ligne qui aide à consommer plus responsable. Tomato & Co qui vous propose d'avoir votre propre potager. J'ai aussi investi chez le Tabago, parce que la livraison de paniers 100% bio à domicile, c'est au moins un super service. Deux entreprises à base immobilière qui sont des entreprises plus risquées, deux qui sont vraiment des start-up avec des risques inhérents aux start-up. Alors moi, si mes amis me posaient la question concernant son épargne, au-delà des questions financières assez classiques de liquidité, de risque, je lui demanderais surtout de savoir si l'emploi de son argent est aligné avec ses propres valeurs. Est-ce qu'il est conscient de ce qui va être fait avec son épargne ? Ta pour moi, c'est innovant, facile, essentiel, ambition, contemporain, engagé, expertise, rigoureux. Continuez le job, c'est génial.